Mort d'Alain Delon, outre ses enfants, deux personnes chères à son cœur étaient à son chevet. Dimanche 18 août, Alain Delon s'est éteint à l'âge de 88 ans dans sa propriété de Douchy, entouré des siens. Si ses enfants ainsi que son ex-compagne Rosalie Vanne Brément étaient présents, l'acteur a également pu compter sur le soutien de ses petites filles Lou et Liv à son chevet. Un clan uni autour de son patriarche. Ce dimanche, Alain Delon s'est éteint à l'âge de 88 ans dans son fief de Douchy, entouré des siens. Un lieu cher à l'acteur, qui a d'ailleurs décidé de ne plus jamais le quitter, en accord avec ses dernières volontés, il sera bientôt inhumé sous la chapelle spécialement construite sur le domaine, en compagnie des nombreux chiens qui l'auront accompagné durant sa vie. Preuve de l'orat et de l'influence incommensurable du dernier seigneur du cinéma français, des dizaines de fans se sont réunis dès l'après-midi devant les grilles de sa propriété dans le Loiret. Une attention qui n'a pas manqué de susciter l'émotion d'Alain Fabien Delon, son plus jeune fils, pour sa première déclaration sur Instagram. L'ancien compagnon de Capucine Anna avait été aux côtés de son frère Anthony et de sa sœur Anouchka au chevet de son père, mettant ainsi un terme à des mois d'affrontements sanglants. Trois générations de Delon Mais les enfants, légitimes, de l'acteur n'étaient pas les seuls à l'entourer pour ses derniers instants. Son ex-compagne Rosalie Van Bréman, également mère de ses deux plus jeunes enfants, avait fait le déplacement depuis les Pays-Bas et a dévoilé quelques clichés de la nuit fatidique dans sa story Instagram. Selon les sources, bien informées, de Paris Match, qui consacre un long article au dernier jour d'Alain Delon dans son édition ce mardi, Lou et Liv Delon étaient-elles aussi présentes à Douchy pour lui dire adieu. Les petites filles de l'acteur, filles cadettes d'Anthony Delon née de sa relation avec Sophie Clerico, auraient même réussi à arracher ses derniers sourires à leur grand-père. Un soutien de poids pour ce dernier, mais aussi pour Anthony, très affecté par la disparition du monstre sacré du cinéma. Les deux jeunes filles, âgées de 28 et 22 ans, auront sans doute égayé les pièces de Douchy et fait partir leur grand-père avec le sentiment du devoir familial accompli.